bonjour tout le monde je salue le fils de Dieu en toi merci, merci d'être là et le ciel se réjouit de nous voir se joindre dans ce vidéo, un document qu'on va pouvoir partager avec d'autres qu'on va pouvoir revoir aujourd'hui ou dans trois ans je vous invite à partager cette page web un cours en miracle Québec, invitation, quelqu'un avait dit c'est comme un coffre à trésors il y a beaucoup du cours qui est présenté dans cette page plusieurs textes et on fait la suite des 365 leçons quel bonheur de partager ce chemin avec notre ami Jésus merci d'être là, ça nous amène aujourd'hui à notre leçon 174 nous sommes dans la révision 5 et nous commençons par cette prière à notre Père maintenant nous nous hâtons et le monde qui souffre autour de nous nous demande de se hâter chacun de nos frères qui souffre nous demande la vérité quand Jésus nous dit tu as un seul besoin la vérité mais on ne peut pas donner le miracle qu'on n'a pas accepté pour nous-mêmes l'enseignant de Dieu accepte d'abord pour lui-même le message pour être capable de le livrer alors tous ceux qui souffrent autour de nous nous demandent d'accepter ce chemin cette vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes et qui ne peut pas souffrir nous nous hâtons car nous nous approchons et ce nous qui nous parle que ce soit clair je pense on a fini de voler les droits d'auteur à Jésus ce nous c'est Jésus toi et moi et tous nos frères nous nous hâtons nous nous approchons d'une certitude plus grande ce qu'on est venu faire sur la terre c'est grand et on n'est pas venu souffrir ça n'existe pas un bon Dieu qui nous a envoyé dans une vallée des larmes ou un enfer où on va souffrir et il n'y a pas deux mondes il y a juste la vérité qui est vraie elle est éternelle inchangeable nous sommes en Dieu en ce moment et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui Jésus va nous parler d'un tournant crucial va nous enseigner la vision du Christ et c'est ce qu'on va offrir à nos frères nous nous hâtons car nous approchons d'une certitude plus grande d'une intention plus ferme on a fini de se demander ce qu'on fait sur la terre et d'un but plus sûr est-ce que tu veux plus certitude plus sûr que Dieu Père affirme nos pas cette prière devient une bénédiction parce qu'en la donnant à notre Père il nous la redonne chargé de tout son amour de toute sa puissance donner et recevoir ne font qu'un simultanément quand on s'adresse à Dieu on reçoit ce qu'on donne Père affirme nos pas fais que nos doutes se taisent que nos saints esprits soient calmes et parle-nous j'écoute on répondra pas à place du Saint-Esprit on va écouter sa voix en nous nous n'avons pas de paroles à te donner nous nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre c'est ce qu'on fait à chaque leçon ce qui est dicté ce que Jésus a dicté dans ses leçons c'est la pensée que le Saint-Esprit lui a donné à nous donner quand on lit une leçon c'est la parole que le Saint-Esprit nous donne et nous invite à faire nôtre vous le savez la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit la vérité ne peut pas nous être imposée c'est une invitation à notre cours à apprendre à penser comme Dieu pense et penser comme Dieu c'est simple penser avec Dieu c'est simple c'est penser comme Dieu et souvent je donne comme repère est-ce que Dieu aurait peur guide nos exercices Père guide nos exercices c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne quand on lit une leçon guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas ah l'enfant il suit sûr d'être en sécurité parce que son père le guide dans la voie ainsi nous t'apportons nos exercices et si nous tribuchons tu nous relèveras si nous oublions le chemin si on vagabonde encore dans toutes sortes d'illusions si nous oublions la voie nous comptons sur ton sûr souvenir nous nous égarerons mais tu n'oublieras pas de nous rappeler la voie de Dieu est en chacun le Saint-Esprit nous parle continuellement on l'écoute ou on ne l'écoute pas il ne peut pas nous imposer sa voie mais fais appel à Dieu et jamais le Saint-Esprit va te répondre je ne te réponds pas ou jamais il va répondre par la peur ou jamais il va répondre un jour tu comprendras comme dans plus tard tu pourras comprendre la réponse c'est toujours maintenant hâte nous pas maintenant père afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi et Dieu n'est pas une religion et Dieu n'est pas toutes les idoles de Dieu ou Dieu de 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 toutes ces idoles qu'on a fabriquées pour remplacer Dieu ce cours miracle nous ramène chez nous et notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté on a tombé endormi on a rêvé et on a continué de croire au rêve mais le rêve n'a jamais changé la réalité nous allons vers toi père et nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier nos exercices tandis que nous révisons les pensées que tu nous as données ces vingt dernières leçons et cette parole qui unifie nos exercices la voici Dieu n'est qu'amour donc je le suis aussi notre leçon d'hier Dieu n'est qu'amour donc je le suis aussi je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie on a fini de se référer à l'ego à tout ce qu'on s'est inventé je céderai le pas et je laisse maintenant le Saint-Esprit me guider Dieu n'est qu'un moule donc je le suis aussi je marche avec Dieu en parfaite sainteté un Saint-Fils de Dieu ne pourra jamais être un coupable je marche avec Dieu et cette leçon se poursuit aujourd'hui dans notre leçon 174 Dieu n'est qu'amour donc je le suis aussi on peut enfin maintenant ouvrir notre esprit à cette vérité Dieu n'est qu'amour donc c'est ce que tu es mon frère c'est ce que je suis comment la pensée de Dieu pourrait nous créer avec un défaut de fabrication et comment la vérité pourrait changer parce qu'on a fait des erreurs parce qu'on a cru à notre colère à notre tristesse à notre gna gna d'égo alors on est prêt maintenant en sa présence je voudrais entrer maintenant en la présence de Dieu je voudrais entrer maintenant et vous vous souvenez quand Jésus nous dit tu es plus prêt maintenant à accepter la vision du Christ parce qu'en fait on est prêt à être guidé par la voix de Dieu en nous au lieu d'être guidé par toutes les illusions d'égo qu'on s'est inventé rêvé rejeté en sa présence et dans cette leçon Jésus nous enseigne que c'est en donnant la vision du Christ à notre frère qu'on va retrouver Dieu cette leçon dont Jésus va parler comme un tournant crucial je nous propose de la revoir en entier comme pour apprendre à penser avec Dieu on a besoin d'apprendre un langage on s'était appris tellement d'illusions Dieu Dieu n'est qu'amour et c'est ce que nous sommes alors pour entrer en la présence de Dieu Jésus nous enseigne la vision du Christ aujourd'hui j'apprends à donner comme je reçois alors cette leçon on va prendre on va prendre le temps de comprendre le chemin que Jésus nous enseigne dans cette révision 157 en sa présence je voudrais entrer maintenant un tournant crucial voici un jour maintenant un jour de silence et de confiance c'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours vous savez ce cours il y a une garantie d'efficacité on va tous retrouver la vérité cachée par des illusions par du rien de réel par cette identification au corps mais la vérité est éternelle le corps ne l'est pas c'est un petit tas de poussière et d'eau neutre obéissant projection de notre esprit et on a pris ce corps pour notre réalité en fait qui est une projection de nos pensées et nos pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées mais elles sont vraies ou fausses on va tous retrouver la vérité de ce que nous sommes et aujourd'hui en sa présence je voudrais entrer maintenant un temps particulier de promesse pour arriver au but de ce cours c'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et y jeter une lumière au-delà du temps au-delà de toutes les images de corps qu'on s'était faites sur une certaine journée où des échos de l'éternité se font entendre ce que tu vas comprendre aujourd'hui a toujours été vrai sera toujours vrai vous savez quand Jésus nous parle de ce chant ancien la prière c'est un chant que partage créateur et création et Jésus nous dit t'en as pas oublié toutes les notes aujourd'hui cet écho de ce qui a toujours été vrai éternité se fait se font entendre ce jour est saint car il inaugure une nouvelle expérience alors on cesse de se référer à tout ce qu'on avait vécu dans le passé vous savez à la fin de ce cours Jésus nous dit même oublie tout ce que tu t'es appris parce que maintenant tu as appris à écouter la voix de Dieu en toi une seule voix qui parle pour Dieu et qui parle pour toi oublie ce que tu t'es appris oublie ce que tu sais de Dieu oublie ce cours et maintenant on entend la voix de Dieu nous enseigner continuellement et ce jour est saint aujourd'hui car il inaugure une nouvelle expérience n'entendre qu'une seule voix une sorte de sentiment alors ici je veux préciser sentir n'est pas connaître on a souvent répété ces mots je le sens je sais que c'est vrai il ne m'aime pas puis j'ai une cramme dans le ventre quand je pense à lui on a inventé n'importe quoi pour justifier notre séparation nos jugements de condamnation mais la vérité n'est pas un sentiment ou senti et pourtant l'amour c'est un sentiment et nous sommes cet amour mais une sorte de sentiment différent une sorte une sorte de conscience différent ça ne sera pas le olé olé de l'égo mais ça va être la certitude que nous apporte la conscience de la vérité et c'est un sentiment de vérité de joie de bonheur de force ce jour est saint il inaugure une nouvelle expérience une sorte de sentiment une sorte de conscience différente et là Jésus nous explique tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort la tristesse est une forme de mort la colère est une forme de mort et la culpabilité oh qu'on l'a célébré la culpabilité mais aujourd'hui tu apprends à ressentir la joie de la vie bienvenue au cours en miracle la vérité est joie tu ne peux pas toucher la vérité avoir un sentiment de tristesse de perte de souffrance de sacrifice et certainement pas de culpabilité ceci est un autre tournant crucial dans notre curriculum un tournant crucial nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension une nouvelle expérience et qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour tout ce qui nous reste à apprendre Dieu n'est qu'amour donc je le suis aussi en sa présence je voudrais entrer maintenant cette leçon d'aujourd'hui nous mène à la porte où l'apprentissage s'arrête Dieu lui-même fait le dernier pas nous laisse nous saisissons une petite lueur de ce qui se trouve passer le plus haut sommet qu'il puisse atteindre que cet apprentissage puisse atteindre elle nous laisse là un instant et nous allons au-delà sûr de notre direction et sûr de notre but aujourd'hui il te sera donné de sentir une touche du ciel cette vérité éternelle inchangeable la même en chacun cette vérité qui est unité quoique tu retourneras sur les voies de l'apprentissage or tu es rendu assez loin en chemin pour altérer le temps suffisamment pour t'élever au-dessus de ces lois du temps du monde de la matière et d'aller un instant dans ce qui a toujours été vrai dans l'éternité et tu apprendras à faire cela de plus en plus quand Jésus nous a dit cet instant suffit tu touches la vérité un instant tu sais que c'est vrai il n'y aura plus rien qui va te faire nier cette vérité oh tu peux l'oublier aller t'amuser non aller perdre ton temps parce que c'est pas drôle les illusions de l'égo oh tu peux faire olé olé c'est beau la vie avec un verre dans la main mais c'est pas ça qui est la joie de cet instant éternel inchangeable de cette vérité la même en chacun cet instant dans l'éternité c'est notre leçon d'aujourd'hui en comprenant Dieu n'est qu'amour donc je le suis aussi en sa présence maintenant je veux entrer et tu apprendras à vivre cet instant dans l'éternité de plus en plus et comme chaque leçon nous amène dans cet instant de vérité fidèlement répété vous savez quand Jésus nous donne cette méthode de travail matin soir aux heures aux besoins le plus souvent possible fidèlement répété t'amèneras plus rapidement en ce lieu saint dans cet instant d'éternité et te laissera pour un moment à ton soi ce qui est vrai c'est qu'on est un seul soi Dieu n'a créé qu'un seul fils et on n'a pas quitté notre source on a fini de défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu il dirigera tes exercices car ce que tu demandes maintenant est ce que Dieu veut et Dieu dirige notre exercice en écoutant sa voix en nous le Saint-Esprit et ayant joint ta volonté à la sienne aujourd'hui ce que tu demandes doit t'être donné en sa présence je voudrais entrer maintenant Dieu n'est qu'amour donc je le suis tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui pour éclairer ton esprit et laisser ton esprit reposer dans une calme anticipation vous vous souvenez la première fois qu'on a étudié la leçon je suis tel que Dieu m'a créé Jésus nous parle d'une calme expectative on sait on sait que la vérité est vraie parce qu'elle est en nous en sa présence je voudrais entrer maintenant laisse-toi reposer dans une calme anticipation une joie tranquille dans lesquelles tu laisses rapidement le monde derrière toi je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était à partir d'aujourd'hui ton ministère prend un dévouement sincère un éclat qui voyage de tes doigts à ceux que tu touches qui bénit ceux que tu regardes vous vous souvenez quand Jésus nous a dit ton ministère commence quand tu donnes tout au Saint-Esprit et tu le laisses te guider dans la leçon qui va suivre aujourd'hui j'apprends donner comme je reçois c'est la vision du Christ qu'on va donner à nos frères notre ministère et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un pourquoi on n'est pas entièrement joyeux parce qu'on ne fait pas ce qu'on a à accomplir dans ce monde on a donné à ce monde toutes sortes de significations on a donné à notre réalité d'être un égo un corps avec des je veux je veux pas que des buts fixés dans ce système de pensée parce que l'égo c'est pas toi c'est une manière de penser fausse dans un esprit divisé séparé mais aujourd'hui on a compris ce qu'on faisait sur la terre en laissant le Saint-Esprit nous guider notre ministère commence et aujourd'hui en sa présence je voudrais entrer maintenant notre ministère prend un dévouement sincère une lumière en toi que tes frères vont reconnaître une vision qui atteint chacun de ceux que tu rencontres vous savez la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours c'est fait pas d'exception chacun veut dire chacun n'est-ce pas un seul frère en dehors de cette vision qui t'est donnée à donner et chacun de ceux à qui tu penses t'as pas besoin que ton corps soit à côté d'un autre corps pour lui offrir cette bénédiction pour que tes doigts touchent la vérité de ce qu'il est oh ça sera pas mon corps qui va faire un massage à l'autre corps ça pourrait être ça mais cette vision atteint chacun de ceux que tu rencontres chacun de ceux à qui tu penses ou même qui ne fait que penser à toi car ton expérience aujourd'hui transformera ton esprit on cesse de s'enchaîner à nos images d'égo de personnalités d'émotions comme on les avait définies d'images mais on n'est pas une image la vie qui est en nous c'est Dieu cette expérience aujourd'hui transformera ton esprit au point qu'il deviendra la pierre de touche des saintes pensées de Dieu alors tu es le réceptacle de la pensée de Dieu tu es le moyen par lequel Dieu parle à nos frères tu es le messager de Dieu la pierre de touche de sa pensée en ce monde ton corps sera sanctifié aujourd'hui et avant même de lire le restant de la phrase souvent les premières fois je faisais ça je m'arrêtais je mettais même mon doigt sur la ligne pour pas aller plus loin et tout à coup je relisais ton corps sera sanctifié aujourd'hui et là on s'arrête et on se dit mais Jésus vient de me dire qu'aujourd'hui mon corps va être sanctifié et un corps sanctifié et j'ai mal au dos c'est pas compatible j'ai peur d'être malade peur de vieillir je suis mal et etc aujourd'hui ah oui nos vieilles habitudes je suis addict tout cela aujourd'hui Jésus vient de nous dire mais mon corps va être sanctifié virgule je m'arrête là et je fais est-ce que mon idée de non non moi je suis malade est plus vraie que l'invitation que Jésus vient de nous faire à accepter que notre corps soit sanctifié aujourd'hui et c'est nous autres qui décident alors la bonne question pourrait être est-ce que je vais accepter ce que Jésus vient de m'offrir dans cette pensée mon corps sera sanctifié aujourd'hui et quand vous savez la force du pardon le pardon d'avoir cru à cette image de corps malade souffrant pas capable coupable et tout ce qu'on a inventé aujourd'hui est-ce que je pense en cet instant que l'invitation que Jésus me fait à accepter le chemin qu'il me propose qu'il m'invite ou il m'invite est-ce que c'est plus vrai que non non moi c'est vrai j'ai mal au dos et quand on est prêt à suivre Jésus on peut continuer la lecture et aller encore et encore et encore plus loin dans le chemin qu'il nous invite à parcourir avec lui alors aujourd'hui en cet instant j'accepte que Jésus m'invite à voir mon corps sanctifié et que le seul but de mon corps son seul but étant maintenant d'apporter la vision et voilà pourquoi on est à terre pour offrir cette vision du Christ à tous nos frères ton corps sera sanctifié aujourd'hui son seul but étant maintenant d'apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde en sa présence je voudrais entrer maintenant comment je vais trouver Dieu en apportant la vision pour éclairer le monde cette vision du Christ qui nous est donnée à donner ainsi mon corps devient un outil parfait pour accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre et le seul but et le seul but de mon corps c'est d'accomplir cette vision à donner d'apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde Jésus nous dit nous ne pouvons donner une expérience comme celle-là directement or elle laisse dans nos yeux une vision tu ne peux pas donner à ton frère qui reconnaît sa sainteté mais toi tu peux la reconnaître en lui une vision que nous que nous pouvons offrir à chacun afin que chacun qu'il arrive au plus tôt à la même expérience dans laquelle le monde est tranquillement oublié je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était et en même temps où le ciel revient en mémoire un instant voilà la vision que je peux donner à nos frères tandis que cette expérience augmente et que tous les buts tout ce qu'on avait fixé je veux aller en voyage je veux pas vieillir et etc tous les buts sauf celui-ci deviennent de peu de valeur le monde auquel tu retourneras se rapproche un peu plus de la fin du temps ressemble un peu plus au ciel dans ses voies être un peu plus proche de sa délivrance et toi qui lui apporte la lumière tu viendras avoir la lumière plus sûre et la vision plus directe tu rencontres un frère B qui dit deux en deux mots au lieu d'écouter le gnagnan de l'égo tu entends la voix du Saint-Esprit en toi te donner la vision du Christ et c'est de cela que nos frères vont nous entendre parler le temps viendra où tu ne retourneras pas sous la même forme en ce moment on a un corps pour parler avec nos frères pour être le moyen de communiquer avec nos frères cette vision du Christ mais viendra un temps où tu ne seras plus dans cette forme où tu apparaît maintenant car tu n'en auras plus besoin or maintenant cette forme ton corps a un but et cette forme servira bien ce but on a fini de se battre avec nos corps on va en prendre soin comme d'un outil parfait aujourd'hui nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé alors ce n'est pas de la visualisation qu'on va faire ça dépasseront jamais la visualisation la force de ton propre petit jeu de ce que tu as déjà accepté comme vrai dans ta vie et de toutes les images qu'on fabrique Dieu ce n'est pas une image toi fils de Dieu et tu n'es pas une image mais le saint alors Dieu est le saint la source mais le saint le donneur des rêves heureux de la vie le traducteur de la perception en vérité le saint guide du ciel à toi donné alors on comprend maintenant que Dieu nous est accessible par sa voix en nous le donneur des rêves heureux de la vie qui de quel rêve heureux on parle quand Jésus nous a dit le pardon c'est un rêve heureux parce que prépare-toi de faire ce qui n'a jamais été vrai mais là tu vas cesser de t'accrocher à des illusions et tu vas voir la vérité qui était cachée par nos jugements de séparation par des illusions de séparation Dieu nous a donné sa voix en nous le saint guide du ciel à toi donné le saint esprit a déjà accompli ce pardon a rêvé pour toi ce voyage que tu fais et commence aujourd'hui avec l'expérience que ce jour t'offre pour tienne aujourd'hui en sa présence je voudrais entrer maintenant en la présence du Christ nous entrons maintenant comment on arrive à Dieu vous souvenez-vous je ne peux pas rentrer au ciel en laissant un seul de mes frères en arrière parce qu'on est un seul soi alors retrouver Dieu c'est voir le Christ en chacun en la présence du Christ nous entrons maintenant sereinement inconscients de tout tout le reste disparu tout le reste on ne peut pas voir deux mondes à la fois inconscients de tout sauf de sa face rayonnante et de son amour parfait est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu cinq minutes dans sa vie en la présence du Christ nous entrons maintenant il ne fait pas d'exception tous ceux que tu veux rencontrer aujourd'hui tous ceux à qui tu penses ou même ceux qui pensent à toi vois le Christ en eux vois sa face rayonnante et son amour parfait la vision de sa face te restera et là Jésus nous enseigne encore il nous dit mais il y aura un instant qui transcende toute vision même celle-là la plus sainte et cela jamais tu ne l'enseigneras car tu ne l'as pas atteint par l'apprentissage Dieu lui-même fait le dernier pas or la vision voir le Christ sa sainte face rayonnante et son amour parfait or la vision parle de ton souvenir de ce que tu connaissais en cet instant et connaîtra sûrement à nouveau Dieu n'est qu'amour donc je le suis aussi et si on va s'arrêter pour laisser le Saint-Esprit nous inviter à se joindre à un frère et lui offrir les visions du Christ « et lui offrir les visions de ce n'est pas d'un frère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vois de Dieu en toi te guider et c'est en donnant que l'on reçoit. Dieu n'est qu'amour donc, j'apprends à donner comme je reçois. Qu'est-ce qui t'a été donné? Et je vous ai mis ici dans un petit dessin de parchemin. La vision du Christ, c'est ce qu'il nous est donné, a donné. Il t'est donné la connaissance que tu es un esprit. La connaissance est en nous. On n'est pas des corps, on n'est pas de la matière. On n'est pas notre passé, on n'est pas des émotions comme on les a inventées. Tu es esprit. Et ce n'est pas des bonnes ou mauvaises vibrations. En Dieu, dans l'esprit E majuscule, purement esprit. On n'est pas un corps et un esprit. C'est mon esprit qui a projeté ce corps. Mais la vérité de ce que nous sommes, c'est le pur esprit que nous sommes. À jamais sans péché. Alors que cette réalité ici s'inscrive une fois en nous. Comment un Saint-Fils de Dieu pourrait être un coupable ? Sainteté, culpabilité, ce ne sera jamais compatible. La vérité en toi est éternelle. Alors toute notion de culpabilité qu'on va définir à travers la petitesse, la maladie, la colère, de qu'importe les images, c'est faux. Il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de culpabilité en toi. Entièrement sans peur. Entièrement sans peur. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette notion de peur en toi n'est pas ta réalité. Parce que tu as été créé à partir de Dieu qui est notre source, amour, qu'on n'a jamais quitté. En Dieu, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de culpabilité. On a fini notre religion de la culpabilité. Et tu n'as pas quitté ta source, restant telle que tu as toujours été. Bienvenue, bienvenue au cours en miracle. Parce qu'on va retrouver que c'est vrai qu'on est en présence de Dieu en ce moment. Alors la culpabilité, la peur, la maladie n'est pas notre réalité. Cela t'a été donné en tant que connaissance que tu ne peux pas perdre. La vérité, tu peux la nier, mais tu ne changeras jamais la vérité en toi. Et cela aussi a été donné à chaque chose vivante. Alors on dépasse ici, nos frères, chaque chose vivante. Car c'est par cette seule connaissance qu'elle vit. Cette connaissance, c'est la vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Tout cela, tu as reçu tout cela. Et nul ne parcourt le monde qui ne l'ait reçu. Ce n'est pas cette connaissance que tu donnes. Car c'est ce que la création t'a donné. On ne donne pas à notre frère d'être un saint, fils de Dieu. On va lui donner la vision de sa sainteté. Et tout cela ne peut pas être appris. Quand Jésus nous dit, l'amour, ça ne s'apprend pas. Tu es amour. Tu apprends à enlever les barrières qui t'empêchaient d'accepter cette vérité en toi. Notre leçon d'hier, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Évoquer un thème qui se trouve au début du texte. L'expérience ne peut pas être partagée directement. Mais ce qui peut être partagé, c'est la vision. De la façon que peut l'être la vision. Alors tu peux partager à ton frère, je vois en toi le saint, fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Alors tu ne me feras pas croire que tu es un égo coupable, malade et pas capable. Que tu es un corps souffrant. Les miracles sont toujours là. On regarde au-delà de ce que l'égo avait projeté. Cette vision, on peut l'apprendre. C'est-à-dire, cette vision, on peut la donner parce qu'on la reçoit. La révélation que le Père et le Fils sont un, viendra à chaque esprit en son temps. Or ce temps est déterminé par l'esprit lui-même. Et non enseigné. On attend que soi-même. Aujourd'hui, peut-être. Un peu plus loin, Jésus va nous dire, ô saint Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Veux-tu jouer à l'égo coupable? Ce temps est déjà fixé. Il semble être tout à fait arbitraire. Et pourtant, or, il n'est pas un pas en chemin qui soit fait uniquement par hasard, par qui que ce soit. Du hasard, ça n'existe pas. Ce pas, il l'a déjà fait. Le temps, c'est juste un truc. On rêve notre séparation. Ce temps de la séparation de Dieu, Jésus nous dit, a duré si peu de temps. Au même instant, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon de cette folle et minuscule idée de séparation. Et ce temps dure est si peu de temps que ça n'a même pas laissé de traces dans l'univers. Ce pas est déjà fait. Bien qu'il ne soit pas encore embarqué. Bien que tu penses que tu es sur le chemin de la vie, c'est dur, et de l'égo, on va tous en mourir. Car il semble seulement que le temps aille dans une seule direction. Il semble. Nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. Bienvenue dans ce cours. On est en Dieu en ce moment et on ne l'a jamais quitté. Il y a juste la vérité qui est vraie depuis tout le temps et pour tout le temps en chacun. Et le reste, on le rêve. On le radote. Nous ne faisons qu'entreprendre un voyage qui est déjà terminé. Et pourtant, il paraît avoir un futur qui nous est encore inconnu. Le temps est un truc. Apprenez ces mots. Et quand on pense que notre souffrance est vraie, quand on pense que ça n'arrêtera bien jamais, pourquoi il n'y a pas encore fait ça, etc., Le temps, c'est un truc, un tour de main, de la magie. Une vaste illusion où des figures vont et viennent comme par magie. Or, il y a un plan derrière les apparences qui ne change pas. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Le scénario est écrit. Le moment où l'expérience viendra, mettre fin à tous tes doutes, est fixé. Car nous ne faisons que voir le voyage depuis le point où il s'est terminé. Regardons en arrière et nous imaginons en train de refaire ce voyage, revoyant mentalement ce qui s'est passé. Le temps, c'est un truc. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et réfère-toi à la mémoire du Saint-Esprit qui va te rappeler ce maintenant éternel, inchangeable, tel qu'il a toujours été. Un enseignant ne donne pas l'expérience parce qu'il ne l'a pas apprise. Mais elle s'est révélée à lui au moment désigné. C'est la vision qui est son don. Et c'est ça qu'on apprend à donner aujourd'hui. On a vu hier, dans ces deux leçons qu'on met ensemble aujourd'hui, dans cette révision, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Comment je retrouve Dieu en le voyant, mon frère? Comment je vais voir, mon frère, dans cette vision qui est son don? Et cette vision, on peut la donner directement, car la connaissance du Christ n'est pas perdue. Parce que le Christ a une vision qu'il peut donner à quiconque la demande. Tous nos frères qui souffrent ont un seul besoin, la vérité. Et cette vision de la vérité, de ce qu'ils sont, on peut le donner maintenant. La volonté du Père et la Sienne sont jointes dans la connaissance. On n'a jamais été séparés. Or, il est une vision que le Saint-Esprit voit parce que l'Esprit du Christ la contemple. La liberté, la loi la plus fondamentale qui soit, si tu ne veux pas voir ton frère comme le Christ en toi le regarde, le Saint-Esprit ne peut pas te donner ou t'imposer cette vision. Mais si tu demandes à voir ton frère comme le Christ en toi le regarde, le Christ en nous, c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Elle reste, c'est du rêve. Alors, le Saint-Esprit va te donner cette vision mot à mot, pas à pas, minute ou seconde par seconde. parce que l'Esprit du Christ la contemple également. Tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer cette vision. Quand tu entends le Saint-Esprit qui te dit « Et vois ton frère tel qu'il est », on fait enfin silence et on écoute le Saint-Esprit nous donner la vision du Christ à donner. Là est faite la jonction du monde du doute et des ombres avec le réel éternel, l'Esprit au-delà de la matière, le pur esprit en chacun de nos frères. Là est un lieu tranquille à l'intérieur du monde et rendu sain par le pardon. Tu pardonnes en toi la colère de l'autre. Tu pardonnes en toi tout ce qui semble être destruction, forme de mort. Là est un lieu tranquille à l'intérieur du monde rendu sain par le pardon et par l'amour. Quand tu vois ton frère et que tu y offres cette vision du Christ où on regarde l'au-delà du corps, si tu savais comment Dieu t'aime, mon frère, tu n'hésiterais même pas à te pardonner de t'être trompé. Là, toutes les contradictions sont réconciliées. Car là se termine le voyage. On retrouve notre unité qu'on n'a jamais quittée. Cette expérience ni apprise, ni enseignée, ni vue, est là. Tout simplement. Elle est au-delà de notre but. Car elle transcende ce qu'il est besoin d'accomplir. Ce qui nous concerne ici, dans ce monde, c'est la vision du Christ. Et cela, nous pouvons l'atteindre. Et Jésus nous décrit la vision du Christ. Elle a une seule loi. Elle ne regarde pas le corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. La vision du Christ contemple une lumière au-delà du corps. Une idée au-delà de ce qui peut être touchée. Une pureté non ternie par les erreurs. Non ternie par les fautes, pitoyables. Les pensées effrayantes de culpabilité venues de, venues des rêves de péché, de mal, de coupable. la vision du Christ ne voit pas de séparation. On est un seul soi. Et ta guérison est la mienne. T'en vois pas un pauvre de lui et l'autre de l'autre côté de la barrière qui est du bon côté celui-là. on a fini ces sortes de séparations, comparaisons. On est un seul soi. La vision du Christ regarde chacun, chaque circonstance, tous les événements, tout ce qui arrive sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. La vision du Christ peut s'enseigner. Et Jésus ajoute et en fait doit être enseigné par tous ceux qui voudraient l'atteindre. C'est en la donnant qu'on sait qu'on l'a compris, qu'on l'a accepté. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse même se comparer vaguement avec la vision du Christ. Ni fixer un but qui ne disparaisse simplement une fois que la vision du Christ est perçue, tout le reste est sans valeur. C'est cela que tu donnes aujourd'hui. Alors, on reçoit-la. On reçoit ce qu'on donne. Reçois. Ne vois personne comme un corps. Accueille le Fils de Dieu. Accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi. Ainsi, ces péchés lui sont pardonnés. Car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur tout ce que tu appelles péché, mal, culpabilité. Jésus n'a jamais condamné personne. Cette vision du Christ a le pouvoir de passer sur eux tous. tous ses péchés, toutes ses culpabilités. Ainsi, les péchés lui sont pardonnés car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur eux tous. Et dans son pardon, toute cette notion de culpabilité disparaît et non vue par l'un U majuscule. Dieu n'a jamais vu son Fils coupable. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils et il nous connaît comme il nous a créés sainteté. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Non vue par l'un toute cette notion de péché et de culpabilité disparaît simplement parce qu'une vision de la sainteté qui se trouve au-delà de tous vient prendre la place. C'est un ou c'est l'autre. Veux-tu encore chercher les péchés, les culpabilités, peu importe quelle forme ils avaient prise. Un saint Fils de Dieu n'a jamais arrêté d'être un saint Fils de Dieu. Le pire criminel, ou celui qui est en colère depuis 40 ans, peu importe quelle forme ils avaient prise, ni combien ils semblaient être énormes, ni qui semblaient avoir été blessés par tous ces ponts transformés en péchés, ils ne sont plus dans la réalité. En Dieu, il n'y a pas de mal, de mort, de blessure et tout ce qu'on a inventé et tous les effets qu'ils semblaient avoir ont disparu avec eux. Des faits et plus jamais faits. « Ainsi, tu apprends à donner comme tu reçois et ainsi la vision du Christ te regarde aussi. Donne à ton frère cette vision du Christ et tu vas enfin reconnaître le Christ en toi. cette leçon n'est pas difficile à apprendre si, si tu te souviens quand ton frère tu ne vois que toi-même on est un seul soi. Si t'en condamnes un, c'est toi qui s'enchaîne à ton jugement de condamnation, à la culpabilité que t'as projetée. S'il est perdu dans le péché, tu dois l'être aussi. Mais si tu vois la lumière en lui, tout ce que tu as vu comme culpabilité en toi, tous tes péchés t'ont été pardonnés et par toi-même. Mon Dieu que c'est simple notre cours. La journée où je me suis exclamée c'est simple on ne juste a pu jamais condamner personne. Et c'est simple. ce qui n'est pas simple, c'est de trouver des coupables et aller au champ de bataille. Ça, ce n'est pas simple. Chaque frère que tu rencontres aujourd'hui, alors ça veut dire chaque frère que tu rencontres aujourd'hui, te fournit une autre chance de laisser la vision du Christ luire sur toi et t'offrir la paix de Dieu. Quand tu apprends à donner cette vision du Christ à ton frère, tu te regardes toi-même dans cette vision. Ainsi, la vision te regarde aussi. Tu laisses la vision du Christ luire sur toi et t'offrir la paix de Dieu. En sa présence, je voudrais entrer maintenant Dieu n'est qu'amour. Et voilà ce que nous sommes, toi-moi. Dans cette vision du Christ, on retrouve l'évidence. Peu importe quand vient la révélation, car elle n'est pas du temps. Or, le temps a encore un don à faire, dans lequel la véritable connaissance se reflète de façon si exacte que son image partage son invisible sainteté. Si sa ressemblance brille d'un amour immortel. Et nous nous exerçons, nous dit Jésus, à voir avec les yeux du Christ aujourd'hui. Et par les saints dons que nous faisons, la vision du Christ nous regarde douci. Dieu n'est qu'amour. Et on va enfin retrouver cette vérité en nous, en offrant la vision du Christ à nos frères. On prend quelques minutes pour apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit en nous. Affermis nos pas, Père. Guide-nous dans la voix. J'écoute. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Aujourd'hui, j'apprends à donner cette vision du Christ comme je la reçois. et dans cette vision je comprends Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. En sa présence maintenant, j'entre. dans la voix. Sous-titrage ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dieu n'est qu'amour donc je le suis aussi Dieu n'est qu'amour donc c'est ce que tu es dans la vision du Christ on dépasse tout ce que le corps a représenté c'était une image il faut aussi en se prenant pour des corps en se prenant pour des possessions des actions du passé ou des rêves du futur tout cela n'est que image mais la vérité derrière ces images est éternelle c'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner et quand je la donne à mon frère par lui j'ai la chance de la reconnaître en moi la vision du Christ lui sur moi parce que je l'ai offert à mon frère ainsi je la reçois merci tellement d'être là et on va partager la joie du ciel parce que le ciel nous dit merci d'étudier cette leçon en ce moment et d'apprendre à l'offrir au monde entier qui en a tant besoin Dieu n'est qu'amour donc je le suis aussi merci tout le monde merci tout le monde à demain belle journée à demain merci beaucoup Angèle